Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui, les amis de Retour sur Call of Duty ! Manet d'Afford ! De... Et les petits lapins qui sont là, qui sont là, qui sont là... Alors aujourd'hui, les amis, nous allons débloquer la nouvelle arme, qui est là, euh... Alors, il force à chaque fois que tu te connectes... Allez, s'il te plaît, achète le Black Cell ! Non merci, c'est de la merde ! Voilà, ta merde, tu te la gardes ! 30 balles pour avoir des skins dupliqués avec une partie en or dessus ! Bon, je suis le pigeon numéro 1, vraiment, sur le jeu ! Mais là... Là, c'est... Pas assez ! Là, pas assez ! Alors, on va juste acheter un petit jeu... Tiens, dit-il le mec, il achète un jeton, tu sais, en même temps qu'il dit qu'il y a un pigeon, mais pas assez... Non, mais en vrai, il y a des choses... Oui, il y a des choses, non, mais bon... Là, c'est juste histoire d'avoir la nouvelle arme ! Donc, la nouvelle arme s'appelle la Crown & Squall ! Et il paraît qu'elle est pas mal, que ce soit en multijoueur, mais surtout même en Warzone, il paraît qu'elle est incroyable ! Et comme elle arrive un peu tard dans le pass de combat, je pense que tout le monde l'a pas encore débloquée ! Terminé ! Alors, terminé ! ER, ça me choque, hein ! C'est énormément, non ? Hein ? Oh ! C'est qui le traducteur, là ? Il en a rien à faire ! Il se moque de nous ! Donc, du coup, on va prendre la Crown & Squall, qui est là, alors elle est déjà un petit peu, je dirais que je l'ai rabassée sur le sol, sur Warzone, tu vois... Et du coup, on est là avec l'arme qui est... Euh... Ah, attends, oui... Je suis... Alors, ça fait 6 mois que le jeu est sorti, je suis encore paumé des fois dans le menu, tu sais... Je sais pas, c'est... Ils avaient dit en plus qu'ils allaient changer petit à petit le menu ! Ah bah, c'est petite vitesse surtout, hein, parce qu'il y a rien qui a changé encore, donc... Le petit à petit fait peur ! Donc... Fully... 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 Pull up ! Pull up ! Pull up ! C'était de musique, ça, à l'époque ! Putain, ça y est, je suis vieux ! Acculasse ouverte ! Hmm... Acculasse ouverte ! Ah, c'est pas mal, ça ! Les fusils acculasse ouverte, c'est le mec qui fait le connaître, ça ! Eh, les fusils acculasse ouverte, c'est quand même un autre level, hein ! Chambré en 6.8 watts et conçu pour des tirs extrêmement puissants à longue distance ! Alors, elle est pas sans rappeler... Un petit peu, tu sais, ça fait penser un peu à la... Il y a un petit air de Ram 7, par rapport au chargeur derrière comme ça, et de SA-87. Alors, je sais pas, ça se trouve, avec des bons accessoires qu'on pourrait mettre dessus, on pourrait arriver à obtenir une arme similaire réellement à la Ram 7 ou la SA-87. Je ne sais pas, on verra bien. Pour l'instant, je suis niveau que dalle dessus, donc je vais pas m'exciter à essayer de trouver ça. Mais peut-être, mettons... Alors, les camouflages, parce que c'est vrai que chaque arme a ses propres camouflages. Et d'ailleurs... Ouh ! On a un nouveau camouflage uni ! Les camouflages unis, c'est l'une des meilleures choses qu'on a sur le jeu. Ils sont vraiment magnifiques. Et en plus, là, c'est un espèce de petit... Mentalo. Enfin, vert défroid. Mais bon, bah, je vais rappeler ça, Mentalo, non ? Euh... Ouais, ouais... Attends, aperçu de l'arme. Ouais, ça fait un peu... C'est joli. Et le camouflage, il est stylé, hein. Et les autres, on s'en fout, sont moches, de toute façon. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant également qu'on teste la nouvelle map Black Gold. Que j'ai pas testé encore. Et qui est une map dans la nuit. Oh ! Et euh... Et c'est la première fois qu'on a une map dans la nuit sur MW2. Donc, c'est assez cool. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait, le mode nocturne à l'époque sur Modern Warfare 2019. Qui d'ailleurs, à ma grande surprise, n'a pas été gardé pour MW2. Parce que c'était une petite nouveauté qu'on avait sur la série. Et sachant que MW2, c'est la suite, on aurait pu attendre qu'on ait plus ou moins les mêmes choses. Mais un peu différent, ou un peu évolué, un peu changé. Mais là, ils l'ont pas gardé. Alors, peut-être que c'est un mode qui, finalement, avait plu un petit peu au début. Et qui était absolument pas populaire. Je veux dire... Après, sur les stats, ils voient, ça se trouve, personne joue au mode nuit. Ils se sont dit, bon bah, on va pas forcément mettre un mode sur lequel les gens vont pas forcément jouer. Mais au moins, avoir une map dessus en mode nuit. Alors, la map n'est pas réellement étrangère pour toutes les personnes qui jouent à MW2. Vu que la map est une partie de Almazra. Mais comme c'est dans la nuit, on s'en rend pas forcément compte. Match à mort par équipe. Black gold. On va monter un petit peu le son. Ok. On est là, alors du coup, sur cette map, justement, c'est une map nuit. On a les lunettes de vision nocturne qu'on peut retirer. Ah ouais, d'ailleurs, comme il y a de la lumière comme ça. Attends, j'entends un bruit de pas là, non ? Non, c'est un allié. D'accord. Donc là, on voit bien. À l'intérieur, vu qu'il y a de la lumière. Donc ça, c'est bon. Attends. Ah ouais, mais là, on voit plus rien maintenant. Dehors. Dehors, on voit plus rien. Donc là, dehors. Ah mais attends, 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 attends. Genre, les lumières, elles s'éteintes ? Ah mais attends, parce que j'avais l'impression que la lumière était éteinte et quand je suis allé dehors, ça s'allumait. Voilà, là, du coup, on met la vision nocturne. Voilà. C'est original, en tout cas. Pas original. Attends, mais... Attends, je suis paumé. Je suis paumé ! Ah mais la game, en plus, elle est bien commencée. Je pourrais pas avoir une game dès le début, en vrai. Ah mais on peut pas monter là. Non mais non, c'est... Ah ! On me kill. Donc le laser, on le voit quand on vise, non ? Ah là, du coup, j'ai pas d'accessoire, donc il y a forcément le petit laser sur le côté. Mais si j'enlève, j'ai plus le laser. Voilà. Comme par main je dis, il disparaît. T'enlèves les lunettes, t'enlèves le laser. Boum bam bam ! On arrive. Ah là 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 ! Elle a l'air de taper quand même l'arme, hein ! Je vais mourir par l'arrier ! Attention, couvre-toi ! Ah j'aurais peut-être dû mettre un jeton de double XP. Oui, oui, oui. Mais les mecs qui restent à couvert... Mais... Les mecs qui restent à couvert comme si c'était un arrié ennemi ! Mais c'est un arrié allié ! C'est tard ! Est-ce qu'on peut monter là ? Parce que du coup, je la connais... Ah ouais, on peut faire ça, ouais. Ah bah là, du coup, t'enlèves. Ok. C'est sympa, en fait. Le petit côté de management, je mets la... Bah... Il y a d'un côté, on aurait pu dire, ouais, ça aurait été bien si c'était, par exemple, sur... Sur un mode de jeu, tu vois, un mode de jeu. Il y a les maps qui sont adaptées en mode nuit. Mais... Après, peut-être que, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas un mode si populaire que ça. Et finalement, ils se sont dit, bah, on va faire juste une map. Donc on imagine que cette map, on aura peut-être... Ah oui, il est monté. On aura peut-être une version jour qui arrivera saison 4. On va savoir. Mais en tout cas, si jamais tu fais un petit délire mode nuit, bah... Tu peux le faire et c'est sympa. Je trouve, en tout cas, pour le moment. Bon, après, la map, je la connais dans un sens, parce que c'est en plus un endroit où on... Oh merde. Ah, c'était nul. C'est un endroit où on drop souvent sur Al Mazra. Mais bon, après, là, on est en multijoueur, donc on s'en fout un peu. C'est pas... On va pas non plus chipoter. Vu que c'est en mode nuit, on s'en rend moins compte, donc... Finalement, c'est moins gênant. Ah là, la pilule passe mieux comme ça. Bon, là, c'est vraiment la petite game de prélude. La partie était en cours... Alors, je sais pas si... Je suis le seul, mais je déteste arriver dans une partie en cours, comme ça. Dès que t'arrives, la partie est commencée, d'habitude, je la quitte. Bon, vraiment, j'aime bien commencer une partie dès le début. Et en plus, quand t'arrives, des fois, t'as un streak... Attends, y'a un autre gars qui arrive. Aaaaaah ! Le mec, il a le 4A, il est pas capable de buter ! Bouffons ! Je me disais bien que j'entendais quelque chose ! Là, on voit plus rien. Là, on voit plus rien. Voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, le naze ! L'arme a l'air pas mal. Voilà, j'avais zéro accessoire, donc forcément, bon... Mais bon, comme on avait testé l'autre fois, l'intervention, même sans accessoire, ça passait quand même plutôt bien. Ça passait quand même plutôt bien. Mais... Bah, j'aime bien le côté map de nuit. C'est vrai que... Bah, c'est quelque chose que j'aimais bien quand MW 2019 est sorti. Et... Je pense que... Parce que j'aime bien le faire, j'ai dû me plaindre quand je l'ai pas vu arriver sur MW 2. Mais finalement, c'est pas forcément non plus un mode sur lequel je jouais sur MW 2019. Et j'imagine que c'est l'une des raisons pour laquelle, également, c'est pas forcément un mode qu'ils ont gardé. Comme, par exemple, on avait le mode réalisme qui n'a pas été gardé. Peut-être parce qu'ils se sont dit, bon, finalement, on regarde les stats, il n'y a pas vraiment grand monde qui y joue. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un mode de jeu sur lequel les gens ne jouent pas ? C'est vrai que, d'un coup, la question peut se poser. La question peut se poser. Et de faire une map dédiée nocturne, est-ce que, finalement, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on aurait préféré, ou on n'aurait pas préféré, un mode de jeu nocturne, avec une variété de maps dessus en disant, tiens, vas-y, on se fait une petite session nocturne. Ou, finalement, si c'est juste une map, en disant, tiens, on joue sur cette map-là, c'est de nuit. Voilà, celle-là, c'est de nuit. Voilà, celle-là, il ne fait pas jour. Il ne fait pas jour sur celle-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait que la map nocturne revienne sur MW2, ça fait plaisir. Et ça, c'est cool. Du coup, c'est vrai que la question que tu te poses, c'est que là, cette map-là, c'est une partie de... Al-Mazra. Et c'est quelque chose qu'on avait eu, à un moment donné, sur Verdansk. Souvenez-vous, on a eu Verdansk de nuit. Notamment pour l'event Halloween. D'ailleurs, le premier... Qu'est-ce qu'il était incroyable, le premier event Halloween. Il était vraiment... C'était l'apogée de Warzone, vraiment. Mais... Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Al-Mazra de nuit ? Ça pourrait être stylé, quoi. Je ne sais pas si c'est un truc vraiment super compliqué à faire. Ça se trouve, oui. Mais... C'est pas forcément un truc qu'on jouerait régulièrement. Mais tu te dis, dans un sens, en mode temporaire comme ça, ça pourrait être sympa. En tout cas, l'idée de tester m'intéresserait. Après, ça se trouve, tu testes et tu te dis, ouais, c'est nul. Mais... Je pense que c'est ça, la difficulté en tant que développeur. C'est de se dire, ok. On va jouer safe. On va faire vraiment la base. Parce que derrière, tu te dis, on va peut-être essayer de faire un truc en disant, tiens, les gens, ils vont kiffer. On va passer du temps à le faire. Bon, la petite entrée est classique, ouais. Mais on voit le mec avec ses lunettes. Ses lunettes sur ses lunettes, d'ailleurs. Le mec, il a les lunettes de soleil avec une visée nocturne. Bon, je vais voir dans la nuit, mais pas trop ça non plus. Tu vois, je vais rester cool, quand même. Tu vois, je... C'est pas mal. Et donc, du coup, c'est peut-être qu'ils se disent, ouais, vas-y, on va essayer de développer ça. Ça peut prendre un petit peu de temps, etc. Je ne sais rien à ce que ça donne, le développement, mais... Et pour, au final... Ah, tu vois, ah oui, c'est ça ! T'arrives et les lumières s'allument. Oh... Ok, ok. Et finalement, personne ne kiffe. Tout le monde dit que c'est de la merde. Et tu te dis, bah voilà, j'ai fait ça pour rien. Donc... Après, c'est vrai que... Moi, le premier, en tant que joueur call-off, on est... Attends, mais j'ai pas mis le double XP. Ah si, j'ai mis le double XP. Ah, le mec ! La mémoire de poisson rouge ! En tant que joueur call-off, et moi le premier, on est souvent en train de se plaindre, de critiquer, de ne pas être content... Voilà, mais bon... Il y a des fois, il faut essayer de relativiser un petit peu. Salaud ! En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'une map de nuit soit revenu sur le jeu. Voilà. Ça, en tout cas, ça fait plaisir. Ça donne vraiment un style, et j'aime bien qu'ils aient décidé de leur mettre. Je crois que je l'ai vu, hein. Mais ouais, mais ouais ! Mais ouais, mais les gars, ils visent à la première personne, et nous, on est là avec notre... Une personne et demie, quoi. Ok, je pense que je peux retirer, là. Ouais... Parce qu'ils voient le laser, en fait, c'est ça le truc. Ils voient le laser. Et là, tu vois... Salaud ! Your mom, newborn friend ! Oh, le mec, le pseudo du gars. Je suis le nouveau copain de ta mère. Foiré, là. Ah putain, il y a un bon spot, là ! Ah ouais ! Ah ouais, putain... Et par contre... Attends, mais no joke, mais là, il y a un spot de tir de loin qui a l'air d'être incroyable, là. Parce que c'est souvent ce qu'on cherche, vu que les défis des tirs de loin, c'est un peu... Le truc est horrible, hein, sur le joueur. C'est... Il te force les gens à camper, hein, parce que tu peux pas rusher et faire les tirs de loin. Ou sinon, tu vas mettre du temps à le faire. Et pour tous ceux qui font les tirs de loin pour le défi platine, c'est galère. Ah mais non, ça c'est pas juste, hein. Franchement, je suis pas content. L'arme a un beau petit bruit, un bon petit truc. Crown & Squirrel, niveau 3. Yeah baby. Yeah baby. On va retirer ça. Ouais, bon petit feeling. Moi, après, il y a que 20 balles pour le moment, mais... Ha 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 ! Je t'ai vu avec ta lunette ! Alors, il faudrait m'expliquer un truc. Comment il y a le reflet de la lunette de Snipe dans la nuit ? Parce que j'étais en train de parler. Je suis désolé, je peux pas tout faire non plus ! Comment t'as le reflet de la lunette de Snipe dans la nuit ? À la lueur du réverbère... La lunette du Snipe... Réfléchis ça. Oui, réfléchis ça. Je réfléchisse, tu réfléchisses, réfléchis ça maman. En tout cas, j'aime beaucoup l'interactivité qu'on a. Le fait que... Oh, un petit quatrième pour la code fide ? Ah, il est au-dessus, merde. Qu'on doit... Qu'il y a une... Qui est vraiment une interactivité. Tu sais, genre des fois tu enlèves la lunette, des fois tu l'as. Tu vois, vraiment, il y a un petit dynamisme dans le gameplay. Je trouve vraiment cool pour le coup. Il y a pas un point rouge là ? Ah d'accord. Ok. Sympa ton gameplay frérot ! Bon ça, c'est encore une fois. Est-ce que le gars, il a envie de jouer comme ça parce que c'est une ordure ? Ou est-ce qu'il est poussé un peu par certains défis qui te forcent à jouer comme une saloperie ? On le saura jamais. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des fois tu te dis... Ils font des défis pour débloquer des camouflages. Ils te poussent les gens à jouer comme des saloperies. C'est euh... Alors lui... Il s'est dit bon, allez, on va peut-être la faire comme ça. Ça va passer. Sinon, c'est jamais sur un malentendu ça passe. Parce que là du coup, j'ai le laser. Quand je vise, parce que je suis en mire déporté. Et donc du coup, les ennemis voient le laser. Mais ça se trouve, on pourrait avoir une circonstance où... Ou les ennemis... Tu sais, genre un viseur spécial. Oh, il n'y a plus de balles ! Il y a de tirs ! 20 balles, c'est short quand même. Il n'y a pas plus. Chargeur, on ne peut pas encore. Canon. Toujours celui-là. Cross. Vitesse de... Ah, vise d'accélérer. Ok, super. Munition. Vitesse des balles. Ouais, on n'a pas forcément besoin pour le moment. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Éteignant les lumières. À la tourelle ! Je vois de plus de plus de gens, je vois la tourelle. Mais ouais, ouais, il faudrait un petit chargeur amélioré, quoi. Il picaillait, pauvre con. Il faut passer par là. Bam, bam, bam. Oh, il y a la tourelle, encore. Ah ! Oh, les gars ! Eh, mais ils ont miné le terrain ! C'est le cas de le dire ! Bernard, quoi ! Regarde, j'ai visé. C'est ça, le truc, c'est que si tu vises, ou tu pré-shoots, quoi, surtout, bah, le mec, il voit le laser, quoi. Donc, automatiquement, il peut te... Ah ! Mais c'est jité, les tourelles ! Non ? Man ! C'est vrai que je n'utilise pas les tourelles, mais ça a l'air d'être plutôt bon. Alors, pour enlever la lunette, il faut faire flèche du bas, en fait. Tu mets la lunette et tu l'enlèves avec flèche du bas, tout simplement. La petite flèche du bas. C'est assez rapide pour enlever et mettre. Donc ça, c'est cool aussi. C'est vrai qu'on sait que des fois, il y a des accessoires comme ça, qui sont assez lents, et pour le coup, c'est ennuyant. Ah, c'est sur les autres ? Ouais, je vais tirer sur les autres. Bon, allez. Mais ! Tu sais que j'ai vu le point bleu derrière l'ennemi, j'ai cru que c'était mon allié, quoi. Ils avaient pas dit qu'ils avaient patch, ça ? Je croyais qu'ils avaient dit qu'ils avaient patch, ça. De toute façon, même si t'as un viseur, t'as le laser. Je pense que c'est pour éviter justement... Il y avait un autre gars ! Je comprends rien. Oh, je suis premier de la game avec 20 kills. Oh, c'est triste. Ah, il y a un mec qui a fait du 1-9. Oh, bah Kinetic Moon, il a dû passer une bonne game. Lui, il doit avoir le sourire à la fin de partie. Je sais pas, elle a un... Oui ! Oui, oui, oui ! Attends, regarde la mire comme ça, là. La mire comme ça, ça fait penser à une arme... Il me l'a dit hier en plus, là. Une arme de Infinite Warfare, non ? Ou de Ghost même ! L'AMR ! On dirait pas la MR de Ghost ? La mire ? Bah, bah là, non. Pour le coup, oui, non. Mais... Ah ! Excuse-moi, j'étais... Bah oui, non, mais j'étais un peu en retard parce que j'étais en train de discuter. On s'excuse. Ça fait penser un peu à l'ARX ! L'ARX ! L'ARX ! Ça fait penser... L'ARX ! L'ARX 160, c'est ça ? Un truc comme ça, ouais. Oui, 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 oui ! On enlève ça. Ouais, c'est celle-là, hein ! Y'a pas une version à la première personne, ouais ? Ouais, y'a... Ah voilà, c'est ça, regarde. À peu près, non ? Vous avez pas pensé un peu ? Je suis au peu, hein, je sais pas. Ça m'a donné une vibe sur le coup, je sais pas ce que vous en pensez. Je pensais un peu à l'ARX, ouais. Ok. Après, l'ARX, je crois pas que le chargeur était à l'arrière. Donc euh... Boom and shot ! Boom and shot ! Alors, la technique, je pense vraiment en... en nocturne comme ça, c'est vraiment de viser au dernier moment, tu vois, pour... Ah bah... Ah ouais, là du coup, avec le viseur comme ça, il a quand même le laser mais il a le viseur. Ah ouais. Ok, ok, ok. Ha 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 ! Il doit dire, p'tain mais quelle ordure, quelle merde de campeur et tout ! Un truc du genre. Je suis paumé, j'ai entendu bruit partout mec, ça me rend fou ! Ah. Ah non bah d'accord, oui j'ai... oui d'accord. Mais y'a pas d'autre mode que élimination confirmée ? Genre on peut pas avoir euh... Point strat par exemple. C'est une connerie hein mais euh... Ça pourrait être cool non ? Tu campais pas, tu optimisais tes chances de survie ! Ha 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 ! Elle est très très bonne celle-là ! Elle est, elle est excellente. Attends mais... J'ai pas le droit d'être heureux sur cette partie je crois hein. J'ai pas le droit hein. Cette game il a dit, le jeu il a dit non euh... Le bonheur... Pas pour toi. Pas pour toi le bonheur... Mais c'est horrible ! Ah ouais. En vrai le silence de... Attends. Atchoum ! Ah merde ! Bon le timing était pas ouf mais ouais. En vrai, c'est vrai que quand tu vois, ça fait énormément de bruit sur les parties métalliques. Poignée arrière. Bah voilà, c'est pour ça en fait j'ai quitté, je voulais mettre la poignée arrière mais euh... J'avais peur de la mettre dans le menu parce que des fois ça bug, tu sais comment ça se passe et... Ah enfin bref, passons à autre chose. Ah bah voilà pour un strat. Ah ouais d'accord, ouais tu sors directement ! Les lumières là elles te snitchent quoi. Ah mais c'était ça que j'ai vu ou c'est... Ah non c'était... Ah il a plus de bouclier là ! Allez tiens pauvre merde là ! Bouffe mon pied dans la gueule ! J'avais cru qu'il avait un bouclier, j'ai fait l'exécution, il a plus de bouclier. Ça peut être la visibilité de lecture là. Ah 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 ! Sauf qu'il peut ! Bon on joue à l'objectif, je sais pas si ça sert à grand chose parce qu'évidemment... Les ennemis jouent pas eux vraiment l'objectif quoi. Bah on se met comme ça. Voilà, pour pas qu'ils voient le laser on le met de côté. Ah mais l'arme elle tabasse frérot hein ! Elle tabasse ! Bon dommage j'ai pas réussi à avoir mon... Mon truc ! Mais là on me fait mal hein ! Maman ! C'est satisfaisant que moi ! Tatatata ! Tatatata ! Tatatata ! Tatatata ! Tatatata ! T'as juste le fait bien non ? Bah bah je m'entraîne hein ! Je me suis entraîné cette nuit hein ! Y'a rien qui laissait au hasard ! Après c'est une arme à pull-up hein ! Forcément euh... Les armes à pull-up euh... Tatatata ! Tu vois ? Là je suis déçu ! Franchement je suis déçu parce que je pensais vraiment que... Bah j'allais pas mourir quoi ! Donc euh... Oh punaise ! Bah nan je suis pas superman non plus hein ! Merde ! Ah ! Bon je suis sûr que je suis mort à cause de mon allié ! Si t'es... Il était con ! Ça peut arriver non ? Mais bien sûr qu'on l'a vu frérot ! Bien sûr qu'on l'a vu ! Allez silence de mort ! Merci Dani ! Allez le petit timing call-off qui fait plaisir à chaque fois ! Le petit silence de mort a été bien rentabilisé hein ! Mamma mia ! Allez Dani ! Meet your creators ! Euh non par là non... J'étais pas venu encore là ! Ah nan bah j'en ai là du coup ! Je sais plus je suis... Ah oui ! Bah 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 ! Oh tu t'es tour ! Voilà niveau huit ! Incroyable ! Allez, le petit drone ! Brrrrrrrr ! C'est, 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 c'est frustrant, hein c'est, de mourir comme ça là. Je suis à fond dedans en tout cas. Ah oui. Oh merde. Ah merde ! Putain ! Franchement je kiffe. Je trouve la map elle est incroyable. Je sais pas le fait de jouer en mode nuit comme ça tout je trouve ça coule trop bien je suis à fond dedans et bah je kiffe voilà tout simplement je voulais partager un peu ma contentesse avec vous. Pauvre merde va ! Bon de toute façon on va pas la perdre. There is no way. Y'a pas un monde où on perd la game. Il fait chier mais je déteste les gars qui ont les boucliers dans le dos vous êtes les pires gars au monde. Personne vous aime même pas votre propre mère. Vous êtes la honte de la famille. J'ai envie de vous déshériter sauf si y'a des dettes. Là on te donne tout hein. Là on te donne tout. Ah mais vraiment y'a les pires gars qui ont les boucliers dans le dos. Je veux pas mourir. Je veux qu'on me protège. J'en ai marre. Je suis une victime. Allez porte tes couilles un peu frérot. Ah merde. Je me suis un peu emporté. Bon bah c'est la passion qui parle. J'vais dire oh ! Allez on va les attendre là. Non c'est pas là ou c'est là ? Ah elle compte pas celle-là ! Elle compte pas ! Ça avait sonné ! Et la cloche avait sonné ! Elle compte pas ! Elle compte pas ! Elle compte pas ! Elle compte pas ! Nan nan elle compte pas. Oh regarde le campeur ! Horrible ! Nan en vrai ! Je trouve que la nouvelle map en mode nuit, même si c'est une map de Almazra, le fait qu'elle soit en mode nuit du coup ça fait passer complètement le truc. Et bah c'est vraiment fun. J'aime bien. J'aime beaucoup bien. Vraiment c'est cool. Vraiment c'est cool. Bah c'est... Il faudrait plus comme ça. Qu'il fasse un mode nuit avec plus de maps comme ça. Je trouve que c'est pas... En plus le fait que tu... T'as une interaction où tu dois l'enlever, le remettre, etc. Sur les endroits où t'es, tu sors, y'a les lumières qui s'allument et tout. T'as vraiment un dynamisme sur la map qu'on retrouve rarement sur le jeu. Et pour le coup qui est vraiment plaisant. Et bah la nouvelle âme là, la Cronen Squall, bah franchement elle est sympa. Là, le tatata, comme ça là. Ah, chargeur, 30 balles. Ah oui. Ah là, tout d'un coup ça valait mieux. Ok, bon bah écoute, en tout cas, ça avance un petit peu et ça c'est sympa. ... ...